Voilà, bonjour à tous, je fais rapidement une correction de l'exercice 14 sur les échelles logarithmiques. Donc vous avez une droite graduée, et les graduations 0, 1, 2, 3, 4, 5 correspondent en fait au logarithme de la grandeur petit y que je veux représenter. Alors là j'ai fait un axe vertical, donc sur un axe vertical en général les nombres que l'on veut représenter sont sur le côté gauche, n'est-ce pas ? Et alors le logarithme de ces nombres va être sur le côté droit. Alors, une fois qu'on a compris cette correspondance, c'est relativement simple, quand j'ai y qui vaut 1, le log de 1 est égal à 0. Donc quand j'ai, ça c'est bien connu, le log en n'importe quelle base, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, le log en base a de 1 est toujours égal à 0, ce qui fait que le point de coordonnée 1, 0 appartient au graphique des fonctions log, quel que soit la base de ce log, le point d'abscisse 1 et de y égale 0. Tous les graphes des fonctions logarithmes passent par ce point-là, parce que vous avez le point réciproque, de la réciproque qui est a exposant 0, qui est égal à 1, et ça donc toutes les fonctions exponentielles de base a, quelle que soit la base, donc passent par le point 0, 1. Bon, ça c'est juste un petit rappel à bien connaître, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec les échelles logarithmiques. Donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que j'ajoute 1 sur l'échelle logarithmique ? En fait, vu que je suis en log en base 10, je vais multiplier par 10 la valeur de y. Et donc par exemple, quand j'ai log de y qui vaut 5, ça correspond à y qui est égal à 10 exposant 5, puisque log en base 10 de 10 exposant 5, ça fait 5. Ça aussi, c'est encore une formule qu'il faut également bien connaître. Le log en base a de a exposant n'importe quoi, a exposant x, eh bien c'est égal à x. Je prends x la variable, je lui applique la fonction exponentielle de base a, j'obtiens donc a exposant x. Je lui applique sa réciproque qui est log en base a, je vais retrouver le nombre petit x que j'avais au départ. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Et donc, si je prends log de 10 exposant 5, ça fait 5. Si je prends log de 10 exposant 2, ça va faire 2, ainsi de suite. Donc ici, j'ai 10 exposant 4. Et ici, j'ai 10 exposant 3, c'est-à-dire 1000. 10 exposant 3, c'est un 1 suivi de 3, 0. Et 10 exposant 5, c'est un 1 suivi de 5, 0. Voilà, donc, ben voilà, j'ai ma échelle logarithmique et on vous demandait dans l'exercice, on me donne un point grand A, je vais changer de couleur, c'est relativement simple. On me donne un point grand A qui se situe ici à 2,5 et on vous dit quelle est la valeur de y correspondant à ce truc-là. Ben là, ça fait partie des équations à savoir résoudre. Vous avez donc log de y qui est égal à 2,5. Et on veut savoir à quoi est égal y. D'accord ? Donc la valeur du y est de l'autre côté. Ben, on va résoudre ça. On applique encore une fois les fonctions réciproques, c'est encore la base de tout. Donc on va dire que 10 exposant log de y, c'est 10 exposant 2,5. Évidemment, vu que j'ai utilisé la fonction réciproque de la fonction log de base 10, je vais me retrouver avec y à gauche. Et donc y égale tout simplement à 10 exposant 2,5, c'est-à-dire à 316. Alors vous prenez votre calculatrice, il faut être capable de calculer cette valeur-là. Vérifiez que vous savez utiliser votre calculatrice pour calculer 10 exposant 2,5. Donc ça fait 316,23. Faites-le, je vous conseille de le faire pour ne pas être désorienté le jour du bilan. Et donc ça veut dire qu'en face de 2,5 ici, je représente la valeur 316,23, tout simplement. On voit bien que cette valeur 316 est bien comprise entre 100 et 1000, puisque j'ai 100 ici, et puis j'ai 10 exposant 3 qui vaut 1000 ici. Et donc c'est tout à fait cohérent. Et puis on vous donne un autre point dans l'exercice qui était à 4,75, donc 4,5, 4,75, c'est à peu près ici. C'est la même chose, donc je vais calculer 10 exposant 4,75 pour retrouver la valeur de y qui correspond à ça. Et là vous deviez trouver 56234,13. Donc ici on a 56234,13. On n'est pas forcément aussi précis que ça quand on dessine ce petit trait sur l'axe ici. Voilà, donc il faut être capable de faire ce type d'exercice. Et voilà, donc si je vous demandais également de représenter, donc cette fois, je ne sais pas, là c'est une question qui n'était pas dans l'exercice, mais si on vous demande de représenter la valeur, je vais dire par exemple, entre 1000 et 10 000. On va prendre par exemple la valeur 4000. Si je vous demande de représenter la valeur 4000, donc quand on veut représenter un point sur cette droite, il faut d'abord, ça c'est le y, donc y est égal à 4000. Où est-ce qu'il va se trouver sur l'échelle logarithmique que j'ai dessinée là ? Il faut faire le log de 4000. Et le log de 4000, vous le calculez, on peut le faire. Donc vous prenez votre calculatrice, vous faites log de 4000. Et vous obtenez 3,6. Donc il faut à peu près se mettre ici à 3,6 pour obtenir ici, de ce côté-là, la valeur 4000, donc de y, que je peux représenter à cet endroit-là. Voilà, il faut bien avoir compris ce mécanisme-là. On avait fait un exercice également avec l'évolution de la population, donc avec une échelle semi-logarithmique, puisque souvent en abscisse, on va mettre le temps, en abscisse ici, on va mettre le temps, et on obtient donc un graphique dans un repère semi-logarithmique. Et quel est l'intérêt de ces repères-là ? Déjà, l'échelle logarithmique nous permet de représenter des valeurs qui sont très étendues, qui prennent de très petites valeurs et aussi des très grandes valeurs. Donc une échelle logarithmique nous va nous permettre de savoir représenter, de distinguer sur un même axe, à la fois des valeurs qui sont très petites et des valeurs qui sont très grandes, donc avec une très grande étendue. Ça, c'est un premier point de l'avantage des échelles logarithmiques, mais ça n'est pas le seul. Si vous dessinez un phénomène exponentiel, donc avec un taux de croissance constant, grâce à une échelle semi-logarithmique, vous obtenez une droite. Ça, on l'avait vu en exercice aussi. Bon, ce ne sera pas, vous n'aurez pas de questions là-dessus en tant que tel, mais c'est bien de le savoir quand même aussi. Donc un taux de croissance constant, on le voit. Si vous voulez, à chaque fois que je multiplie par 10 la valeur de Y, à chaque fois que la valeur de Y est multipliée par 10, imaginez que vous avez un taux constant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez de 1 dans la graduation ici, vous allez monter d'une même valeur, puisque fois 10, ça va faire deux carreaux à chaque fois, et donc vous allez retenir une droite. Vous voyez, c'est ça l'idée. Voilà, je ne vous invite pas davantage avec ça. Mais voilà, ça c'est, il faut savoir faire ce genre d'exercice sans trop de difficulté. Et alors l'exercice petit b, la partie petit b, le petit c de l'exercice 14, on ne vous le demande pas, donc vous ne le faites pas. Et l'exercice, donc le petit b de l'exercice 14, on vous demandait de construire un axe. Alors cette fois-ci, je l'ai fait horizontal, vous voyez. Alors ça, c'est quand même intéressant. Donc vertical, je mets les valeurs de log à droite, et les valeurs d'habitude des y, je les mets à gauche, donc je les mets à gauche. Et par contre, si je dessine un axe horizontal, je vais mettre la graduation en log plutôt en haut, d'accord, retenez-le. Donc là, je vais plutôt avoir le log, cette fois de x, puisqu'en général, on appelle ça x, on peut appeler ça t, on peut appeler ça comme on veut, la variable ici. Et donc les valeurs que l'on représente, que l'on veut représenter, vont se situer à gauche, enfin en dessous de cet axe, comme on a l'habitude de le faire. Mais encore une fois, ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir la valeur 1, ici la valeur 10, ici la valeur 100, ainsi de suite. Donc à chaque fois que j'avance de 1 dans ma graduation logarithmique, je multiplie par 10 la grandeur que je veux représenter sur cet axe. Donc la grandeur, c'est petite x, c'est celle que je veux représenter, c'est celle qui m'intéresse, d'accord ? Le log de x, ça me permet juste de pouvoir représenter ces données-là, alors qu'elles ont une très grande étendue. Alors, si je vous demande, donc, si on vous demande de tracer un axe en échelle logarithmique, qui permet de représenter des valeurs entre 10 exposant 10, ici, et 10 exposant moins 5, ici, il faut faire un axe gradué, comme on a l'habitude de le faire, qui va de moins 5 jusqu'à 10. Si on vous demande de faire un axe gradué qui va de 0,01 à 1 million, vous avez besoin de tracer que 10, ici, à partir de 10 moins 2, puisque 10 moins 2, vous savez que c'est égal à 0,01. Le 2 qui est ici représente la position du 1 qui se trouve là, deuxième chiffre après la virgule. Pareil, quand vous avez ici 6, ça c'est 1 million, 10 exposant 6, c'est 1 million, c'est 1 avec 6 zéro, on est bien d'accord ? Le 6, ici, représente un nombre de 0, le 2, ici, pour un exposant négatif, indique la décimale qui correspond à l'unité du nombre par lequel vous multipliez 10 exposant moins 2. Ici, c'est 1 fois 10 exposant moins 2, ça veut dire que le 1 se trouve en deuxième position après la virgule. Alors, ok, ben voilà, vous avez tracé votre échelle logarithmique, et ben, par exemple, si on vous demande, alors vous voyez au passage qu'une échelle logarithmique ne permet pas de représenter des valeurs qui sont négatives, elle ne permet pas non plus de représenter 0, puisque, si vous voulez, comment ça se fait, ça, c'est que, ben, quand vous allez vous rapprocher de 0, en fait, le log, lui, va se rapprocher de moins l'infini, vous vous rappelez, la fonction log, elle ressemble à ça. C'est intéressant aussi à voir, c'est important de le savoir, ça. Donc, vous avez l'axe des abscisses ici, vous avez la fonction logarithmique qui ressemble à ça, et en fait, au fur et à mesure que... Et donc, la fonction logarithmique, évidemment, il faut bien connaître ça, elle est définie que pour des x positifs, et elle admet pour asymptote l'équation, la droite d'équation y égale 0, la droite verticale ici, comme asymptote. Donc, vous voyez que, quand x se rapproche de 0, le y va vers moins l'infini, si vous avez la limite quand x tend vers 0+, du log de x, qui est égal à moins l'infini. Donc, le moins l'infini, c'est sur mon échelle des logs qui est ici, d'accord ? Ici, je vais avoir le moins l'infini, et en dessous, le moins l'infini, qu'est-ce qui va correspondre à moins l'infini ? Ça va être le 0+, sur la graduation des x ici, au fur et à mesure que je vais vers la gauche, ici, je vais tendre vers 0+, voilà. Donc, puisque, en fait, ça c'est le x, je ne peux représenter, en échelle logarithmique, que des valeurs positives, tout simplement, parce que la fonction log n'est définie que pour des valeurs de x positives. D'accord ? Voilà. Donc, je ne peux représenter, sur une échelle logarithmique, que des valeurs qui sont strictement positives, puisque le log de nombre négatif, ça n'existe pas. Donc, si je veux représenter, par exemple, 10 000, vous l'avez compris, 10 000, si j'ai x qui est égal à 10 000, donc 1 suivi de 4 0, c'est 10 exposant 4, le log de 10 exposant 4, on remarque que c'est une fonction exponentielle de basis et ça réciproque, donc c'est égal tout simplement à 4. Donc, 10 000, 10 000, il est ici, ça correspond à 4 ici. Si je vous demande de représenter 5 millions, c'est ce qu'on demande à l'exercice, 5 millions, ça va être 5 10 exposant 6, d'accord ? Vous prenez votre calculatrice, vous calculez, donc là c'est x, qui est x qui est égal à ça, donc je vais vous représenter x égale 5 millions, je prends ma calculatrice, je fais log en base 10 de 5 millions, et qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir 6,7. Alors vous remarquez que vous avez 5 10 exposant 6, le 6 qui est ici, c'est le 6 de l'unité qui est là en réalité, puisque quand vous faites ça aussi, c'est une formule que vous devez connaître, log de 5 fois 10 exposant 6, c'est égal à log de 5 plus log de 10 exposant 6, c'est-à-dire log de 10 exposant 6, c'est 6, plus log de 5, et log de 5, vous prenez votre calculatrice, ça fait environ 0,7, donc voilà, d'où le 6,7 qui est ici. Ça, donc je vais après, donc pour le représenter, je fais 6,7 là, voilà, 6,7, et donc ici, j'ai 5 millions, et c'est bien compris, entre 1 million, 10 exposant 6, et 10 millions, 10 exposant 7, puisque ici, j'ai 10 exposant 7, 10 exposant 7, c'est 10 fois 10 exposant 6, c'est-à-dire 10 millions, et ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 5 millions, voilà, 5 millions, donc 6,7, comme graduation. Si on vous demande de représenter, comme dans l'exercice, de x égale 235, 10 exposant 7, vous faites le log en base 10, c'est vraiment pas compliqué, de 235, 10 exposant 7, et là encore, vous allez obtenir, alors, 235, 10 exposant 7, c'est 2,35, 10 exposant 9, donc, quand vous allez prendre votre calculatrice, que vous faites log en base 10, de 235, 10 exposant 7, évidemment, vous allez obtenir un nombre qui commence par 9, c'est 9,37, puisque vous avez donc le 10 exposant, en fait, c'est aussi égal à 2,35, 10 exposant 9, et donc, ce sera 9 plus le log de 2,35, qui doit être égal à 0,37. Rappelez-vous, le log de 2, c'est environ égal à 0,3, le log de 4, c'est environ égal à 0,6, et le log de 8, c'est environ égal à 0,9. A chaque fois que vous multipliez par 2, et la valeur de l'argument ici, vous ajoutez 0,3, sur la valeur du log, c'est la propriété réciproque de la fonction exponentielle, oubliez ça aussi, c'est important, sur son exponentiel, à chaque fois que j'ajoute la même chose sur la variable, je multiplie par la même chose le y, pour une fonction log, c'est le contraire, c'est à la fois que je multiplie, quand je multiplie par la même chose la variable, j'ajoute la même chose sur le log. Ici, quand je multiplie par 2 la variable, 2, 4, 8, je multiplie par 2 à chaque fois, je rajoute la même chose sur le log. Ce sont des petites propriétés aussi, une fois que vous avez compris, ça vous permet de vérifier que ce que vous faites n'est pas cohérent. Voilà, donc si vous voulez représenter 0,001, c'était la dernière question de l'exercice, vous voulez représenter x égale 0,01, c'est toujours pareil, vous faites le log de 0,001, 0,001, c'est 10 exposants moins 3, ça, ça va être égal tout simplement à moins 3, donc évidemment, ici à moins 3, vous avez 10 exposants moins 3, c'est à dire 0,001, que vous pouvez représenter comme ça. Voilà, il faut savoir jongler un petit peu avec ces échelles logarithmiques, vous avez donc aussi des informations que je vous ai données dans les savoir-faire, à la fois que je vous ai mis sur Moodle, je vous conseille fortement de lire ce document que je vous ai donné, le dernier document que je vous ai donné qui reprend vraiment des choses importantes à connaître au niveau des échelles logarithmiques, au niveau des petits problèmes aussi à savoir résoudre. Voilà, et il faut aussi que vous sachiez reconnaître un phénomène exponentiel, et on vient de le dire, la propriété, c'est que quand on ajoute toujours la même chose à la variable, on multiplie toujours par la même chose, donc la grandeur que l'on étudie. Et donc cette grandeur-là, va varier, donc suivant, va varier de façon exponentielle dans ce cas-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501